Bonjour, je suis Olympe Chabert et je fais le format Un seul pour MCE. Moi, je ne me vois pas habiter ailleurs qu'à Paris. En fait, je suis née à Paris, mais j'ai toujours habité dans le 92 en banlieue. Et le fait d'avoir accès à toute la richesse de Paris, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de lâcher tout de suite. Donc, pour l'instant, je reste là. Peut-être Instagram, parce que c'est là où je travaille. C'est l'appli où je poste tout ce que je fais, où j'ai le plus de gens qui suivent mon projet, etc. Donc, je pense que même si moi, ça me ferait du bien personnellement de ne plus avoir aucune appli ou de ne plus avoir Instagram, je pense que pour le métier que je fais, malheureusement, c'est un peu obligatoire de garder. Donc, je pense à Insta, quand même. J'ai fait du violoncelle quand j'étais petite, j'ai fait un peu du piano. Mais la guitare, c'est celui que je maîtrise le mieux. Et c'est avec ça que je compose, donc je garderai ma guitare quand même. Je pense que la première, quand même, celle de Columbine, le medley. Le medley d'Adieu Bientôt, c'est ça qui a ouvert la voie aux reprises, à ce concept-là, et qui a fait que les gens se sont attachés aussi à ce que je faisais. Donc, non, je pense vraiment que celle-là, c'est celle qui m'est le plus cher, on va dire. Un seul rappeur, je dirais Vald, quand même. C'est juste, des fois, tu lances un son, le début de l'instru, déjà, moi, ça me ramène à un endroit où j'étais, quand j'étais ado ou des trucs comme ça, c'est très, très ancré dans ma tête et dans mon histoire musicale, j'ai l'impression, donc, quand même, je ne peux pas le remplacer. J'ai envie de dire libre, mais dans le sens où ce n'est pas forcément un sens très positif. Des fois, c'est un peu trop libre. J'ai du mal à me cadrer, vu que j'ai étudié beaucoup de types de chants différents et de musique. J'ai un peu, des fois, envie de tout faire et ça peut manquer de cohérence, je sais. Et des fois, ça peut me poser problème. Aujourd'hui, là, je dirais le silence. J'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit que ça faisait écho à des choses, ça résonnait chez plein de gens, etc. Et si je devais en faire écouter qu'un seul, je pense que je ferais écouter celui-là pour montrer quelque chose qui me parle. Peut-être celui de Bad Boy, en vrai, parce que je pense qu'il est assez mature, je trouve, comme clip. On a fait exactement ce qu'on voulait. Moi, je tenais au côté court-métrage, au côté vintage. Un truc un peu glauque, mais qui peut être touchant aussi, parce que les personnages, je trouve, du clip sont assez touchants. Enfin, il y a un ton un peu sarcastique dans la chanson, juste dans les paroles. Donc, je suis contente qu'on ait réussi aussi à le retranscrire dans le clip sans que ce soit too much. Enfin, de mon avis, je trouve que ça va, c'est pas trop mal fait. Donc, peut-être celui-là. Je pense que le seul à garder, s'il ne faut en garder qu'un seul, c'est chauffer sa voix, évidemment. Parce que si on ne le fait pas, ça craque. Surtout sur des scènes longues, des scènes d'une heure et tout, il ne faut pas se faire mal. Celle qui m'a le plus marquée, c'est le point éphémère qu'on a rempli l'année dernière, parce que c'était une des premières scènes que je faisais en mon nom, entre guillemets, c'est-à-dire pas en première partie, mais vraiment juste un concert où les gens viennent pour voir mon projet. Et ça change tout, quoi. J'ai un souvenir de juste une bataille Harry Potter sur un parking. En fait, ils avaient, initié par Flo, évidemment, je crois, des baguettes qui lançaient des flammes de couleurs, enfin, des étincelles. Et il y a eu une espèce de combat général de baguette Harry Potter, et c'était un peu lunaire comme moment. Mais je crois que c'est un peu symptomatique aussi des tournées où juste on fait un peu n'importe quoi tout le temps. Soit on dort, soit on est sur scène, soit on fait des bêtises, quoi. Donc, j'ai juste un super souvenir de toutes les fois où on les a accompagnées parce qu'on voit une ambiance hyper fraternelle qui déteint un peu sur nous et on est trop content de pouvoir en profiter. Moi, je trouve ça juste... C'est trop marrant, quoi. Tout est trop marrant. Pour me faire un plaisir, un plaisir R&B sucré, je vais avec Bruno Mars. Je me dis, why not ? C'est peut-être la seule fois où je pourrais faire ça. Un seul rêve, moi, je pense que c'est quand même juste le fait de pouvoir en vivre, quoi. J'ai un petit truc, quand même, mais c'est pour la blague, enfin, pas pour la blague, mais c'est d'aller à l'Olympia, quand même. Si je fais un Olympia, quand même, ça va me faire quelque chose. Tout me fait quelque chose, mais le côté Olymp, vu que c'est mon prénom de naissance, Olymp à l'Olympia, il y a quand même un truc, c'était écrit, quoi. Si ça se fait, si ça se fait, j'ai envie de dire que c'était écrit. Je dirais le mot résilience, quand même. La guérison, juste le fait de réussir, de réussir à faire la part des choses sans minimiser les émotions qu'on ressent, mais juste de pouvoir s'en guérir et continuer à avancer et vraiment passer. Pour moi, c'est vraiment des étapes de vie et dans moi, ma vie personnelle et celle des gens qui m'entourent, j'ai l'impression qu'il y a une page qui s'est tournée un petit peu, qui est en train de se tourner et je suis contente d'avoir ce projet pour symboliser toute la dureté du passage à l'âge adulte et tout le bazar que ça peut engendrer. J'ai mon album Partie 1, Olé Coeur Partie 1 qui vient de sortir et on est en tournée dans pas mal de villes de France. Donc, il y a toutes les dates sur mon Insta et on finit par la maroquinerie le 17 décembre, donc pour finir l'année et puis après, ça reprendra évidemment la partie 2 de l'album qui arrive et qui sera l'objet de toute la musique qu'on fera à la maroquinerie et plus tard. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà.